Pour commencer la journée, il n'y a rien de mieux qu'un bon petit déjeuner. Demandez à Groovy. Il a mangé ses sachets et ceux de Phoebe. Il est temps d'y aller. Phoebe est tellement accro à son nouveau livre de mystère qu'à la fin, elle sera en retard à l'école. Quand on est pressé, le mieux, c'est le tricycle. Avec lui, pas d'embouteillage, pas de pollution et aussi, on fait du sport. Oh non! Le pneu est à plat et nous sommes très pressés. Qui a fait ça? Bonne idée, Phoebe. C'est un mystère pour un super détective. Groovy, Phoebe a besoin d'une loupe. Aide-la. Ceci est un cas pour Phoebe Holmes et Dr. Groovy. Aujourd'hui, dans le mystère de la crevaison. Quel trou! Pour trouver le coupable, la première chose à faire est de chercher des indices. Qu'avons-nous ici? Trois empreintes. La première ressemble à celle d'un chien. La deuxième à celle d'un humain. Et la troisième à celle d'un oiseau. Par où commencer? Par la première. Allons-y. Piste 1. Empreinte de chien. Attention, Phoebe! Ce clébard est suspect. Il faut l'interroger. Groovy, transforme-toi en chien et prends-lui son os. Monsieur le chien, savez-vous quelque chose à propos de la crevaison du tricycle de cette fille? Ce chien n'est pas coupable. Il a un alibi. Il est enchaîné, le pauvre. Il ne peut pas sortir du jardin. Il est vraiment tard. Vous devez vous dépêcher. La première piste n'était pas bonne. Continuons avec la deuxième. Piste 2. Empreinte humaine. Une autre fausse piste. Ce sont les empreintes de Phoebe. Il n'y a pas de temps à perdre. Continuons avec la troisième piste, celle des oiseaux. Mystère résolu. C'est le pivert qui a percé la roue avec son bec. C'est élémentaire, mon cher Groovy. Allez les enfants, il n'y a pas de temps à perdre. Le mystère est résolu, mais pas le problème. Le tricycle est crevé. Et il faut arriver à l'école à temps. Vous pensez la même chose que moi? Bouffe, juste à temps. Les enfants, souvenez-vous. Si vous voulez arriver à l'heure quelque part, mieux vaut sortir avec un peu d'avance. On ne sait jamais ce qui peut arriver sur la route. Vous n'avez pas besoin d'indices pour savoir que cette blague fut l'idée de Phoebe. Élémentaire, mes chers enfants. Que se passe-t-il? N'aie pas peur. Ce n'est que du chocolat. Pilate-en, Phoebe. On dirait que Groovy n'aime que les légumes. Voilà papa et maman. Ils ont l'air très contents. Je me demande pourquoi. Félicitations, Phoebe. Tu as eu de bonnes notes à l'école. Nous sommes très fiers de toi. Toi aussi, tu as été très sage, Groovy. Waouh! Une console de jeux vidéo. Bien sûr, quand on travaille bien, on est récompensé. Amusez-vous bien, mais avec modération. Waouh, Phoebe. On dirait que tu adores ça. Mais Groovy a l'air de s'ennuyer. Miam! Du brocoli. À table! Quel gros bidon! Je suis ravi que vous aimiez autant les légumes. Chut, Groovy. Ne fais pas trop de bruit et souviens-toi. Les jeux vidéo avec modération. Groovy, tu joues depuis trop longtemps. Tu devrais arrêter. Waouh, Groovy, incroyable. Qu'est-ce qui t'est passé? Bon, ce n'est rien. Reconstruis-le. C'est génial. Qui est-ce? C'est Enderman? Attention, il va détruire tout ce que tu as fait. Non! Attention, non! Plus vite! Allez, Groovy, tu peux le faire. Groovy, je crois que tu as fait un cauchepard. Ah ah, c'est certain. Ce n'est pas bon de jouer si longtemps. Les jeux vidéo, toujours avec modération. On dirait que dans cette maison, certains sont pour le Real Madrid et d'autres pour Barcelone. Ah ah ah, au moins l'amour les unit. Les enfants, où sont Groovy et Phoebe? Pauvre Phoebe, ça doit être un choix difficile. Les enfants, que devraient-elles faire selon vous? Quelle bonne idée! Zut! On dirait que ces ciseaux ne coupent pas bien. Groovy, tu lui donnes un coup de main? Quelle émotion! C'est parti ! Non, Groovy ! Attention ! Ils te prennent pour lui ! Cours ! Oh, il est temps de se lever, mais ça fait trop de peine de les réveiller. Regardez, une petite araignée. Mais c'est une araignée très mignonne. Vous voyez les enfants ? Il ne se passe rien. Lucas sera-t-il l'araignée ? Comme c'est amusant ! J'ai eu une idée. Groovy, transforme-toi en une araignée géante. On pourra visiter la ville comme Spider-Man. Oui, la ville est à nous, les gars ! Comme c'est marrant ! On a l'air de super-héros. Oh non ! On lui a fait peur. Ce n'est pas de notre faute. Son petit chien s'est échappé. Nous devons l'aider à le récupérer. Allez, Groovy, tu le tiens presque. Essaye d'attraper la sangle. Essaye encore. Attention à la route. Il y a beaucoup de voitures. Allez, Groovy, une fois de plus. Oh non ! Bien ! Tu as réussi ! Très bien, les enfants. Vous êtes leur bébé super-héros. Bon travail ! Tous ceux qui s'efforcent d'être bons envers les autres sont des super-héros. Oh, comme ils sont mignons quand ils dorment. Ça sent très bon. On dirait que Groovy ne peut pas résister. Non, Groovy, pas encore. Attends qu'on soit tous à table. Pourquoi ne vas-tu pas réveiller Phoebe ? Ça ne fonctionne pas ? Essaye encore, mais plus gentiment. De beaux, Phoebe. C'est l'heure de déjeuner. Le brocoli, c'est bon pour la santé, Phoebe. Tu devrais goûter. Non, Groovy, c'est l'assiette de Phoebe. Je suis sûr que ça lui paiera. Il lui suffit d'y goûter. N'est-ce pas, les enfants ? Oh, mince ! Phoebe est morte de faim. Eh oui, elle n'a pas de force parce qu'elle n'a pas mangé ses légumes. Wow, Groovy ! Ces brocolis t'ont rendu super fort. Ne t'inquiète pas, Phoebe. Il y a toujours une solution. Mais comment va-t-on rentrer à la maison ? Miam, miam ! Souvenez-vous, les enfants. Les légumes sont bons pour la santé, délicieux. Et ils vous donneront toute l'énergie qu'il vous faut pour jouer toute la journée. Tiens, vous allez à la plage ? C'est génial ! Qu'est-ce que vous portez là ? Un parasol, une serviette de plage, de la crème solaire, des brassards, des jouets, une bouée. Très bien ! Vous avez effectivement tout ce qu'il faut pour passer une super journée. Du brocoli, un radiateur, un manteau, Groovy, tu n'as pas besoin de tout ça à la plage. Non, Groovy, tu dois d'abord te mettre de la crème. Tu ne veux pas attraper les coups de soleil, n'est-ce pas ? Regarde, comme Phoebe. Wow ! Ça a l'air amusant, ça ! Qu'est-ce que c'est ? Un requin ? Ouf ! C'est un dauphin. Les dauphins sont très gentils. Pourquoi ne pas jouer avec lui ? Les enfants, je crois qu'on vous appelle. Les dauphins sont très gentils. C'est un superbe coucher de soleil, n'est-ce pas ? Tiens, tiens, Groovy. On dirait que Phoebe veut aller à la fête foraine. Tu sais ce que c'est ? Va jeter un coup d'œil. Je suis sûr que ça te plaira. Allez, Phoebe, tu peux le faire. Oh non ! Phoebe n'a pêché que quatre canards et il en fallait cinq. Ce n'est rien, Phoebe. Tu t'en es bien sorti. Ah ah ! Vraiment ? Je crois qu'il ne tombera pas dans le panneau. Attention, Groovy. Tu es trop petit pour ce manège. Tu vas avoir la tête qui tourne. Ha ha ! Pauvre Groovy. Je t'avais prévenu. Dis, Phoebe, où est le carousel ? Non, Phoebe, ne sois pas triste. Groovy peut sûrement nous aider. Groovy, pourquoi ne te changes-tu pas en carousel pour que Phoebe et les autres enfants s'amusent un peu ? Non, Groovy. Ça ressemble au stand de glace, mais avec des chevaux. Ha ha ! Non, des chevaux sur lesquels les enfants peuvent monter. Et maintenant, à cheval. Phoebe aime son nouveau livre sur les dinosaures. Groovy, tu sais ce que sont les dinosaures ? Ce sont des animaux qui ont habité la Terre il y a des millions d'années. Certains étaient des herbivores et d'autres étaient carnivores. Mais tous se reproduisaient avec des oeufs. Tu peux deviner de quel dinosaure vient cet oeuf ? Pops, tu joues à deviner de quel dinosaure est cet oeuf ? Hum, que fais-tu, Pops ? Pops a ouvert un portail. Où ça nous conduit ? Pops, tu nous as amenés à l'ère des dinosaures ? Nous sommes au Jurassique. Attendez les enfants. Cela peut être très dangereux. Heureusement, Groovy peut se transformer si on en a besoin. Bien que ce brontosaure semble très agréable. C'est Tyrannosaure Rex, pas autant. Les enfants, regardez ! Et cet oeuf, c'est un oeuf de dinosaure comme celui du livre. Et il est en danger. Groovy, fais quelque chose. Les enfants, nous devons mettre l'oeuf en sécurité. Tu peux, Groovy. Voilà. Oh, oh, oh ! Cours ! Les enfants, comment pensez-vous qu'on peut le faire ? Pops a une idée. Un plérodactyle, c'est ça. Vous pouvez maintenant le sauver et le renvoyer dans son nid. Très bien, les enfants. Ils sont comme ceux de ton livre, Phoebe. Voulez-vous continuer à jouer ? Eh bien, quel genre de dinosaure ça va être ? Un brontosaure ? Non, Phoebe, ils ne peuvent pas être des brontosaures. Ils sont trop énormes pour pouvoir vivre dans cette petite montagne. Le tyrannosaure Rex ? Non, Groovy, ils ne peuvent pas provenir d'un tyrannosaure Rex. Ils ne peuvent pas voler et ce serait trop compliqué d'apporter de la nourriture au bébé. Ah ah, exactement, Pops. Ce sont des dinosaures qui volent. Vous savez de quels dinosaures nous parlons ? Exactement. Ptérodactyle. Ah ah, oh, et ils pensent que tu es leur maman. Oh oh, voilà sa vraie maman. Et elle est très reconnaissante. Bon travail, les enfants. Waouh. Quelle journée intense, les enfants. Il est temps de dormir. Bonne nuit. Waouh, j'adore plonger. C'est très amusant et vous pouvez découvrir un monde magnifique sous l'eau. Regardez tous ces poissons. Regarde, une étoile de mer. Elle est jolie. Ha ha, Phoebe, encore à la recherche de sirènes ? Des sirènes, je ne sais pas, mais il y a beaucoup de crabes au fond de la mer. Phoebe, les sirènes n'existent. Quoi ? Qu'est-ce que c'est ? Une sirène ? Un requin ! Attendez, c'est un bébé requin. Et ses parents ? Ne t'inquiète pas, nous t'aiderons à les retrouver. Mission sous-marine, retrouver la famille requin. Tiens, un poisson clown. Demandons-lui. Un poisson chirurgien, une tortue l'accompagne. Ha ha, comme dans le film Le Monde de Nemo. Il doit savoir quelque chose. Dory, avez-vous vu un requin ? Quelle bonne idée, Groovy. Si tu te transformes en animal aquatique, tu pourras te déplacer plus facilement dans l'eau. Enfin, pas toujours. Ha ha, les hippocampes ne sont pas très agiles. On va apprendre beaucoup sur les animaux aujourd'hui. Demandons-lui s'il a vu ta famille, bébé requin. Excusez-moi, monsieur hippocampe. Avez-vous vu un requin ? Mademoiselle Dauphin, avez-vous vu un requin ? Monsieur Espadon ? Madame la méduse ? La baleine ? Non, ne t'inquiète pas. Les poissons ont une très mauvaise mémoire. Quelqu'un les a sûrement vus, mais ne s'en souvient pas. Il va falloir chercher des indices. Regardez, c'est un filet. Il semblait avoir peur. Allons jeter un oeil. Bébé requin, tes parents ! Oh non ! Nous devons nous dépêcher. Vous devez couper le filet. Vite ! Bon travail, les gars. Vous souvenez-vous du nom de tous les animaux que nous avons connus aujourd'hui ? Oui, une petite étoile de mer. Le crabe ? Très bien. Oui, un poisson clown, comme Nemo et son père. Très bien, un poisson chirurgien. Une tortue marine ? Elle peut vivre plus de 100 ans. Un hippocampe ? Que c'est beau ! Une méduse ? Méfiez-vous des méduses. Le dauphin intelligent ? La baleine ? Énorme ! Le requin ? Faites très attention. Prenons soin de la mer, pour qu'ils puissent tous vivre heureux. Sous-titres par Jérémy Diaz. Sous-titres par Jérémy Diaz. L'Ontario Sous-titres par Jérémy Diaz. Sous-titrage ST' 501